Bonjour André, merci d'avoir accepté mon invitation. André, tu es professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière et cofondateur du collectif Inter-Hôpitaux. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour analyser le discours du président de la République, Emmanuel Macron, qu'il a tenu vendredi dernier, où il présentait les grandes lignes de son plan santé. Alors d'abord sur le constat, je pense que tu partageras ce qu'il a dit, il a parlé d'épuisement collectif, il a parlé de crise sans fin, et donc il a avancé quelques pistes, notamment une réorganisation du travail hospitalier, d'abord en voulant replacer le soignant au cœur du processus de décision, en recrutant des assistants médicaux et des infirmiers. Toi, tu as écouté son discours, tu as écouté le discours du président, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en as retenu ? Écoute, la première chose, c'est la description de la crise sans fin, elle est effectivement partagée, il l'a dit d'ailleurs, je ne vais pas m'insister longuement, mais ça c'est purement les symptômes. Ça ne dit pas quelles sont les causes de la maladie, c'est ça qui manque et quelle est sa vision ? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement ? Alors ça, c'était complètement absent. Ce qui fait qu'ensuite tu as une série de mesures, tu as plein de mesures, donc certaines tu peux dire, c'est bien, quand tu dis qu'il faut recruter plus d'élèves infirmiers, que la formation soit améliorée pour qu'ils soient plus motivés, qu'ils ne passent pas dans l'intérim, mais aient un poste pendant plusieurs années, tout ça tu vas dire, c'est très bien. Mais quelle est la cause de cette crise ? En gros, jusqu'en 2000, on a un système mixte, public et privé. En 2000, il y a un grand tournant qui a lieu, qui est le tournant néolibéral, qui est désormais, l'hôpital doit être géré comme une clinique commerciale, en concurrence avec les cliniques, et notamment les chaînes de cliniques commerciales. On a un retard historique sur la création d'un service public de la médecine de proximité, travaillant en équipe, les maisons médicales, les centres de santé, on a un retard colossal. Et se développe la financiation, la médecine industrielle financiarisée, alors à tous les niveaux. Tu as quatre grandes chaînes de cliniques commerciales qui ont 50% des cliniques privées, et qui sont avec des fonds de pension, des fonds d'investissement. Ramsey, c'est australien, il y a des fonds qui viennent du Koweït, des Émirats. Tu as la biologie médicale, complètement financiarisée. Donc là encore, des grands groupes qui font du business. L'ACQ paye des retraites de fonds de pension, américains. Tu as maintenant la radiologie, qui commence et qui rentre dans le même système. Les assurances avant les mutuelles sont devenues toutes des assurances privées lucratives, les mutuelles compris. Et puis tu as maintenant Doctolib, c'est-à-dire Booking.com, c'est-à-dire, bon, voilà, l'ubérisation de la médecine. Ce diagnostic, il n'est pas fait. Donc on dit que les services publics ont été effondrés. Et qu'est-ce qu'il nous dit le président ? Non, la concurrence, on s'est trompé. On a été trop durs sur les moyens. On a trop serré l'austérité. On va desserrer. On va faire du partenariat. C'est quoi le partenariat public-privé ? C'est au privé ce qui est rentable, au public ce qui n'est pas rentable. Mais si je peux me permettre, dans le descriptif que tu fais de la situation actuelle, tu parles de cette place importante du monde du privé à tous les niveaux, assurance, privé lucratif. Privé lucratif, exactement. Néanmoins, le cœur aujourd'hui de notre système de santé, ça reste l'hôpital public, dans une certaine mesure, tu me diras si tu n'es pas d'accord. Et deuxièmement, les médecins généralistes, qui sont aussi quand même un des premiers maillons pour entrer dans le système de santé, ils ont un prix, je veux dire, c'est souvent 25 euros quand c'est en secteur 1. Et ça, ça permet, je ne dis pas que c'est des... Certains disaient, dans ceux qui manifestaient récemment, qui étaient en grève, disaient « Ah, on est bloqué à 25 euros, ça fait de nous des fonctionnaires ». Je ne dis pas la même chose, je ne dis pas que ce sont des fonctionnaires, mais je dis quand même que ça permet une énorme régulation de cette médecine généraliste en ville. Tu fais un bon diagnostic, en gros, le service public, c'est quoi ? C'est l'hôpital public et les médecins de secteur 1, notamment les médecins généralistes, ce qu'on appelle le premier recours, médecins généralistes, infirmières et pharmaciens, de fait, le premier recours. Bon, c'est ça un service public, c'est ça qu'on a vu à l'œuvre lors de la crise. Bon, mais c'est ça qui va très mal, c'est ça qu'on a serré. Et aujourd'hui, tu dis, mais la chirurgie ambulatoire, la chirurgie simple, elle va de plus en plus dans l'équipe privée. Les chirurgiens orthopédistes, ils quittent l'hôpital, les urologues, ils quittent l'hôpital et ils vont faire des dépassements d'honoraires en ville. Ils gagnent deux fois plus, trois fois plus. Écoute, les conditions de travail à l'hôpital, pourquoi ils y resteraient si l'hôpital est géré comme clinique commerciale, mais dans des conditions de travail bien pires, et tu l'aides moins ? Ils partent. Là, on a un orthopédiste de la pitié remarquable, il va partir à la clinique du sport. Bon, ben, qu'est-ce que… Voilà, donc c'est ce qui se passe. Alors, oui, quand il y a les urgences, alors là, les urgences… Écoute, à Bichat, l'ancien directeur, pour ne pas citer François Crémieux, qui est maintenant directeur des hôpitaux de Marseille, il discutait avec moi, il me disait « André, nous, aux urgences de Bichat, tes collègues disent qu'il y a les malades cliniquables et les malades non cliniquables. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Ben, le malade cliniquable, c'est le malade qui a une pathologie pas trop sévère, qui a une bonne couverture santé, qui pourra rentrer chez lui. Mais le polypathologique, le patient âgé qui a des troubles cognitifs, ah ben ça, c'est pour l'hôpital. Bon, voilà, donc ce que dit Macron maintenant, c'est qu'il faut faire un partenariat public-privé. Tu as vu qu'il ne parle pas de dépassement d'honoraires ? Tu as vu qu'il ne parle pas de la privatisation, financiarisation ? Tu as vu que les laboratoires sont en grève ? Ils ont gagné 3 milliards de bénéfices pendant la crise Covid. Ils arrivent à faire une grève des soins. Il y a quand même un tout petit point sur lequel, je ne dis pas qu'il a fait son agendamento complet, mais c'est la question de la tarification à l'activité, qui a quand même été identifiée par beaucoup de praticiens et d'experts comme étant un des nœuds du problème tournant justement à la fin des années 2000. Alors Emmanuel Macron a dit que plus ou moins il voulait que ça s'arrête, la tarification à l'activité, si j'ai bien compris, et qu'il souhaitait plutôt instaurer à la place une rémunération basée sur, je cite, « des objectifs de santé publique ». Alors je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais quand même ça semble aller dans la bonne voie. Écoute, ce qui est dans la bonne voie, c'est de reconnaître que la tarification à l'activité avait un but, c'était de mettre en concurrence l'hôpital avec les cliniques, c'était affiché comme tel. Alors il y a 3 manières de financer un hôpital, c'est pour ça que c'est incompréhensible ce qu'il a dit. Il y a 3 manières. Tu peux payer à la journée, comme à l'hôtel, ce qu'on a fait de 1945 à 2004. Tu peux payer… Non, à la journée, je veux dire de 45 à 83. Tu peux payer par une dotation, par un budget comme l'armée ou l'éducation nationale, ce qu'on a fait de 1983 à 2004. Et tu peux payer à l'acte ou à l'activité comme le paiement à l'acte des généralistes ou comme dans le commerce. Qu'est-ce que vend l'hôpital ? Il vend des séjours. On a fait ces 3 modes de financement successivement. La bonne méthode consiste à dire quel est le type d'activité et quel est le mode de financement adapté. Les soins palliatifs, fin de vie. Le mode de financement adapté, c'est le prix de journée. C'est des soins contre la douleur, c'est des soins de confort, une présence humaine. La durée de séjour dépend du bon Dieu. Bon, c'est le prix de journée. Si c'est 8 jours, c'est 8 jours, si c'est 15 jours, c'est 15 jours. On a fait rentrer ça dans la terrification de l'activité. C'est une folie. Inversement, la chirurgie programmée en hôpital de jour. Tu rentres le matin, tu rentres le soir. C'est une chirurgie standardisée, programmée. Canal carpien, une cataracte ambulatoire, une prothèse de hanche simple. Tarification d'activité, une séance de dialyse, ça vaut tant. Puis par contre, les maladies chroniques, la complexité, les urgences, les maladies rares, ça ne rentre pas dedans. Il faut que ce soit une dotation, un budget. On peut le faire évoluer, co-gérer avec l'administration. C'est ça qui est vrai. Bon, ils sont payés sur des missions de santé publique, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce n'est pas clair. D'autant que, tu sais, il joue sur les mots beaucoup le dirait le président. Tu te rappelles-toi que pendant la crise, la stratégie, c'était tester, tracer, isoler. Il a inventé tester, dépister, protéger. Bon, là, si on nous dit que ce n'est plus une terrification à l'activité, c'est une terrification à la mission. C'est une terrification à la période de soins. On n'a rien changé. On a changé les mots. Donc, c'est un magicien des mots. Notre président, il fait toujours des discours fantastiques. Bon, là, il faudrait dire qu'on va utiliser le prix de journée pour les soins palliatifs. On va revenir à une dotation pour la maladie chronique. Et puis, on gardera la terrification à l'activité pour la chirurgie ambulatoire. Bon, là, on comprend. Bon, là, effectivement, je n'ai pas compris c'était quoi l'alternative. Alors, néanmoins, je suis content qu'ils disent que la terrification à l'activité, c'est fini. Que ne l'a-t-il dit au Ségur ? Que ne l'a-t-il dit avant ? Là, en plus, si tu veux, quand tu connais bien le sujet, il dit des contre-vérités. Alors, ça crée un doute. Il dit en 2018, j'ai augmenté le tarif parce que, figure-toi qu'on avait inventé un accord volume prix. Si tu développes l'activité, on te baisse les tarifs. Tu opères plus de l'appendicite, le tarif de l'année suivante est baissé. En 10 ans, on a baissé de 7 % les tarifs. Mais en 2018, il dit j'ai augmenté les tarifs. C'est faux. En 2018, le gouvernement d'Édouard Philippe a baissé de 0,5 % les tarifs. Il les a augmentés quand il y a eu la crise, quand il y a eu les mobilisations. En 2019, juste avant la crise Covid, il a augmenté de 0,2 %. Donc, il dit une contre-vérité. De même, il dit j'ai mis 19 milliards d'investissements. Et il répète ça. 19 milliards d'investissements. Tous les Français, c'est quand même énorme. Oui, mais c'est sur 10 ans. Ce n'est pas 19 milliards maintenant. C'est sur 10 ans. Il ne sera plus président. Ce n'est pas que pour l'hôpital. C'est pour l'hôpital et pour la ville. Il y a 2 milliards qui sont mis en réserve. Donc, on joue avec les mots. Alors, finalement, c'est ça. On a une perte de confiance complète. Même si les mots équipe, service, revalorisation, embauche de personnel, tout ça, ça sonne bien à l'oreille. On se dit « ça y est ». Mais donc, d'après toi, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils disent ? Qu'est-ce que tu aurais attendu qu'ils disent ? Il aurait fallu qu'ils viennent et qu'ils disent « plus de lits, plus de soignants ». Ça, c'est une chose. Mais comment ? Non mais est-ce que c'est ça le nœud du problème ? Le nœud du problème, d'abord, c'est d'abord une vision. Et la vision qui sort de la crise, c'est comme ça d'un service public de santé qui est composé, comme tu l'as dit très bien, par les hôpitaux publics et la médecine de premier recours qui est la base du système. Alors, ça peut être, y compris avec un statut libéral, les maisons de santé pluriprofessionnelles, il n'a pas prononcé le mot. Centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle, il n'a pas prononcé le mot. Donc, c'est de créer un service public de santé. La médecine de proximité, travaillant de manière intégrée avec les hôpitaux. Ça, c'est la perspective. Alors, après, dans la situation actuelle, l'urgence de l'urgence, c'est d'embaucher les infirmières. Les infirmières, elles existent seulement. Les conditions de travail sont dégradées et les salaires sont insuffisants. Alors, première, il aurait dû dire… Tu veux dire embaucher les infirmières à l'hôpital ? À l'hôpital et en ville. À l'hôpital et en ville. Mais alors, en ville… Comment ça s'envoche, si je peux me permettre, une infirmière en ville ? En ville, ça suppose qu'il y ait des maisons de santé pluriprofessionnelles avec un projet médical où on travaille en équipe. Ce n'est pas le médecin qui est un petit patron qui embauche l'infirmière. On a un projet, soit des centres de santé, et alors là, on est salarié, soit des maisons médicales où on est libéré, on a un contrat de qui fait quoi, comment, on a un projet médical qu'on développe ensemble. Pour développer… Ben écoute, ce malade, tu vas le revoir à l'infirmière et on en discute. Moi, je le reverrai que dans six mois ou je le verrai dans un an ou je le verrai avant si tu penses que c'est utile. Donc, les infirmières aujourd'hui… Alors, premier point, il faut qu'elles aient un salaire comparable à celui des pays frontaliers. Il ne faut pas que quand tu habites près de la frontière, tu passes en Belgique parce que tu es mieux payé, au Luxembourg ou en Suisse. Donc, un, deux, une revalorisation des travaux de nuit, de week-end, des gardes. Trois, un profil de carrière. Il faut qu'elles puissent devenir des infirmières spécialisées dans trois domaines. Un, dans le domaine technique, par exemple les infirmières de bloc opératoire. Des domaines de coordination entre les différents secteurs et des domaines de spécialisation, de suivi de maladies chroniques, ce soir en infirmières psychiatriques qu'on a supprimées. Enfin bon, c'est affolant. En diabétologie, en cardiologie. Bon, au bout de cinq ans, en réanimation, en pédiatrie. Donc… Et puis, dans les grandes villes, effectivement, il faut qu'elles puissent se loger. Mais à ce moment-là, il a dit qu'il fait un plan logement. Avec les élus locaux, on va développer un plan logement. Enfin, on est en 2023, un plan logement. Mais tu sais qu'à Paris, à côté de la garde au saliste et de la salle pétrière, on crée un nouveau quartier avec des logements. Je me suis renseigné. Est-ce qu'il y a un logement qui est réservé pour des personnels de la salle pétrière ? Zéro. Donc, voilà. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, tu as des infirmières, mais elles partent. Elles partent le plus souvent. Bon. La première chose, ce serait de les garder. Donc, c'est ça qu'on attendait. Alors, il ne peut pas ne pas rentrer dans les détails, mais qu'on ait le sentiment qu'on ne se paye pas de mots. Moi, je pense que les collègues de Sud Francilien qui l'ont entendu devaient être ravis parce que les mots étaient… c'était un joli discours. Mais quand tu grattes, tu te dis, encore une fois, on se paye de mots. J'ai une dernière question, André. Comment ça se fait qu'on en soit dans cette situation-là alors même que, à la fois vous, les soignants, mais aussi les experts, les gens qui regardent le monde de la santé, tirent la sonnette d'alarme depuis maintenant de très nombreuses années ? Je veux dire, vous, vous avez à cœur de bien faire votre boulot. Genre, vous essayez de faire le maximum. Quand je dis vous, c'est les soignants en général, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. Ils veulent tous bien faire leur boulot. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire leur boulot. Comment ça se fait ? Ils essayent de se mobiliser, chacun à l'endroit où ils peuvent, avec leurs mots, avec leur façon de faire, etc. Comment ça se fait que ça, je suis désolé, mais que ça foire systématiquement et que la situation n'aille que de pire en pire ? Écoute, c'est ce que je dis. Après tout, ce qu'on me dit souvent, parce que vous dites que ça a l'air rationnel, ça a l'air d'être du bon sens. Les soignants, c'est un métier très motivant. C'est le sens d'une vie, donc qu'on ne comprend pas. Oui, mais tu sous-estimes un point très important, qu'il y a des lobbys extrêmement puissants, que le budget de la santé, c'est plus que le budget de l'État. Et que donc, le néolibéralisme, ça veut dire quelque chose, mais il y a le lobby des mutuelles, des assurances privées. On a créé l'UNOCAM, l'Union Nationale des Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie. Il gère des milliards. Bon, c'est très lié à la gauche, c'est très lié à la droite. Et dès qu'on a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un financeur unique, la Sécu ? Tout le monde monte au créneau et le président Macron dit pas question de Sécu cathédrale. Donc, on continue à avoir des frais de gestion colossaux. On est deuxième pour les frais de gestion après les USA. Tu fais du paiement à l'acte. L'attention d'activité, ça veut dire augmenter l'activité. Donc, on a 20 à 30 % d'activités inutiles. Combien de nodules de la thyroïde opéraient inutilement ? Combien de chirurgie de l'obésité ? Combien d'examens de dosage de la vitamine D une fois, deux fois ? Tu fais des consultations du paiement à l'acte, 25 €. 25 €, c'est 15 minutes. Donc, consultation très courte. Le maïd a attendu 20 minutes ou une demi-heure en salle d'attente. Il voit son médecin à 15 minutes, il ne peut pas seulement renouveler l'ordonnance. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande plein d'examens complémentaires. Et puis, vous reviendrez me voir avec des examens. C'est inadapté, notamment la maladie chronique. Mais simplement, les syndicats de médecine libérale sont accrochés au paiement à l'acte. Comme tu dis, ils vendent de 25 à 50 €. Alors, quand il s'appelle médecin de demain, c'est marrant parce qu'en fond, c'est médecin d'hier. C'est médecin modèle 1930. Le paiement à l'acte, la liberté d'installation. Et la nouveauté, c'est que je veux bien embaucher une infirmière qui sera mon assistante, que je paierai via la Sécu. Bon, enfin, on marche sur la tête, là. Et puis, tu crois que les fonds de pension et les fonds d'investissement 1060 est très rentable ? Dans l'industrie pharmaceutique, pareil. Vraiment ce qui s'est passé avec le vaccin. La levée du brevet devait être impérative. Aujourd'hui, les entreprises d'industrie qui sont internationales sont plus puissantes que les États. D'autant que les États sont sous influence. Et là, on rentre sur McKinsey et compagnie. Donc là, tu as une série de lobbies qui, de manière publique ou occulte, bloquent absolument et considèrent que le privé commercial est la réponse à tous les besoins. Il restera un service public. En gros, le paradoxe que tu vas me dire, c'est qu'on va vers un modèle américain qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va vers un modèle qui est… Et ça, c'est plus général. Comment ça se fait qu'une crise sociale, crise politique que tu as des Américains reste le modèle dominant ? Donc, la réponse, elle nous dépasse. Oui, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même continuer à organiser la résistance vers ce grand glissement dans le modèle américain. Oui, alors, regarde, quand est-ce que le système de santé a évolué de manière progressiste vers cette idée qu'avait développée Macron ? Un bien supérieur qui doit échapper aux lois du marché. C'est ce qu'il a dit lui-même. Quand est-ce que ça a évolué comme ça ? Lors de grandes crises sociales et politiques. 45 créations de la sécu. Mais, système mixte, public-privé. Alors, on y met les mutuelles en 46, avec un ticket modérateur. 58, guerre d'Algérie, De Gaulle revient au pouvoir, création des CHU. Mais, il faut un secteur privé à l'hôpital. Robert Debré était contre, mais fait une concession. 68, grève générale. Et là, on va multiplier les soignants. En 70, on crée le secteur public hospitalier, la loi Boulin. En 71, le premier conventionnement national entre la CSMF, le syndicat des médecins libéraux, et la Sécu. Mais aussitôt, on va créer du virus clausus, etc. Bon. 85, 95, le SIDA, grande crise. Alors, l'épidémie mortelle chez les gens jeunes. Et ça crée la loi du droit des malades et l'entrée des malades dans le système de soins. Et là, on a eu le Covid, on s'est dit, ça y est, avec les discours de Macron, rappelle-toi, l'État-providence n'est pas une charge, mais une chance lorsque le destin frappe. J'étais merveilleux d'entendre ça. Il faudra nous réinventer, moi le premier. Le jour d'après ne sera pas le jour d'avance. Bon. Tout ça a été fantastique. Et puis, bon, on aboutit à un plan qui est rempli de mesures, qui individuellement, tu peux dire ça et ça, c'est pas mal, c'est bien. Bon. Puis, il y a l'aveu de la ténosaure. Fantastique. Bon. Sauf que si c'est pour nous dire, on vous paye à la mission, on vous paye à la période de soins, on n'a rien changé, sur le fond. Voilà. Donc, les crises à venir vont changer les choses. Parce que les crises, tout d'un coup, là, l'État. Et là, il faut dire, comment fonctionne l'État ? Est-ce que c'est un État bureaucratique ? Est-ce que c'est un État démocratique décentralisé, co-géré ? Enfin bon, grand chantier. Mais juste, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est quand même qu'une modification d'ampleur et en profondeur de notre système de santé, aujourd'hui, est bloquée par des lobbies et des intérêts, notamment privés et capitalistes, qui sont monstrueux. Ce que je pense est des intérêts privés internationaux. Les laboratoires de biologie médicale n'appartiennent plus aux biologistes. Ils appartiennent à des fonds de pension et des fonds d'investissement. Eh bien, merci beaucoup André. Merci à toi. Merci à toi.